Le Vieillard et les Trois Jeunes Hommes Un octogénaire plantait. « Passe encore de bâtir, mais plantait à cet âge ! » disaient Trois-Jouvenceaux, enfants du voisinage. Assurément, ils radotaient. Car, au nom des dieux, je vous prie, quels fruits de ce labeur pouvez-vous recueillir ? Autant qu'un patriarche, il vous faudrait vieillir. À quoi bon charger votre vie des soins d'un avenir qui n'est pas fait pour vous ? Ne songez désormais qu'à vos erreurs passées. Quittez le long espoir et les vastes pensées. Tout cela ne convient qu'à nous. Il ne convient pas à vous-même, repartit le Vieillard. Tout établissement vient tard et dure peu. La main des parcs blêmes, de vos jours et des miens se joue également. Nos termes sont pareils par leur courte durée. Qui de nous, des clartés de la voûte azurée, doit jouir le dernier ? Est-il aucun moment qui vous puisse assurer d'un second seulement ? Mes arrières neveux me devront cet ombrage. Eh bien, défendez-vous aux sages de se donner des soins pour le plaisir d'autrui. Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui. J'en puis jouir demain et quelques jours encore. Je puis enfin compter l'aurore plus d'une fois sur vos tombeaux. Le Vieillard eut raison. L'un des trois jouvenceaux se noya dès le port allant à l'Amérique. L'autre, afin de monter au grand de dignité dans les emplois de Mars servant la République, par un coup imprévu, vit ses jours emportés. Le troisième tomba d'un arbre que lui-même il voulut hanter. Et pleuré du Vieillard, il grava sur leur marbre ce que je viens de raconter. Sous-titrage ST' 501